et coucou mes belles amateurs en lien avec peut-être un petit souci de réseau donc pour celles qui ont loupé le live d'hier j'étais je suis déjà au Sri Lanka et hier j'ai assisté à la plus grande fête du Sri Lanka et ça c'était vraiment en lien avec 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 le processus de manifestation la loi de la manifestation la loi de l'attraction peu importe comment vous l'appelez j'espère que vous m'entendez bien je suis dans le parc de l'hôtel et il y a en fond sonore j'entends j'entends une tondeuse donc j'espère que c'est ok pour le son je vais essayer de parler un petit peu donc cette loi de l'attraction je vais voilà je vais vous raconter l'histoire de cette fête du Sri lancal la fête de candy je vais faire court en fait les Sri lankais ici ils ont deux saisons une saison sèche une saison des pluies et la saison des pluies permet d'avoir au minimum deux à trois récoltes de riz ce sont des grands producteurs de riz dans l'année et pour ça il faut que les pluies soient abondantes soient bonnes etc pour que les récoltes soient bonnes faut savoir qu'ici c'est vraiment la nourriture principale alors ils sont très végétariens et là le riz c'est quelque chose qu'ils ont à tous les repas trois fois par jour ils mangent du riz et après ils l'accompagnent avec des légumes des légumes un petit peu de viande parfois un petit peu de poisson mais ils sont quand même essentiellement végétarien mais voilà le riz c'est vraiment la base et s'ils n'ont pas de riz ça fait ça cause de gros gros problèmes économiques dans le pays et le Sri Lanka a été on va dire il y a quelques années maintenant une comment on appelle ça un territoire anglais donc ils ont été j'ai perdu le terme bref j'ai perdu le terme ils ont été sous l'influence anglaise et quand les anglais sont arrivés au Sri Lanka ils ont interdit les fêtes et notamment la fête de Kandi ils ont interdit les prières la pratique de la religion bouddhiste et hindoue ils ont interdit ça et ce qui s'est passé au niveau du Sri Lanka et de Kandi particulièrement enfin de la région c'est que quand ils ont interdit ça et bien pendant deux années complètes la saison des pluies a été extrêmement mauvaise et donc la récolte du riz extrêmement mauvaise et au bout de au bout de ces deux ans un moine est allé discuter avec le gouverneur avec le gouverneur de Kandi de la de la capitale de Kandi et pour remettre pour pouvoir remettre la fête de Kandi pour pouvoir remettre les prières le gouverneur parce que c'était très mauvais aussi pour les anglais ainsi économiquement le Sri Lanka s'effondre c'est pas bon pour pour eux non plus donc ils ont accepté et là il ya des moines qui se sont mis à prier pendant dix jours intensivement et au bout de le onzième jour la pluie est arrivée alors ça faisait quasiment deux ans que la pluie n'avait pas pas été bonne pour le Sri Lanka et les récoltes de riz ont pu être à nouveau bonnes pourquoi je vous parle de ça par rapport à la loi de l'attraction en fait ce qui se passe ici quand on regarde ça d'un point de vue de point de vue quantique c'est que les prêtres se sont mis à célébrer à nouveau leur divinité et ça a créé un égrégore ça a créé la puissance de la pensée la puissance de l'émotion qui a fait que les pluies sont à nouveau arrivées puisque dans le principe de manifestation dans la loi d'attraction on sait que ce sur quoi on concentre son énergie se manifeste dans la matière ce sur quoi on concentre son émotion se manifeste dans la matière et donc ce qu'il faut voir ici dans cette dans cette histoire qui est une histoire vraie c'est que pendant deux ans les gens n'ont pas pu prier donc pendant deux ans les gens ont vibré non seulement ils n'ont pas pu créer un égrégore pour leur divinité et attirer la pluie mais en plus ils ont vibré la peur ils ont vibré la peur la colère le ressentiment de ne pas pouvoir prier puisque les lieux de culte étaient les temples étaient fermés etc et donc cette peur plus le manque de prière a fait que la pluie ne s'est pas manifestée et dès lors qu'on a ils ont pu reprier dès lors ils ont créé pardon il y a un petit garçon qui est tombé ils ont pu donc dès lors qu'ils ont concentré leur énergie bien l'énergie s'est mis en mouvement leurs émotions se sont mis en mouvement également et ont créé dans la matière la pluie ce qu'il faut comprendre ici ce que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre à un autre niveau parce que je sais que vous savez j'essaie toujours de le comprendre à un niveau supérieur c'est on est capable ensemble de créer des égrégores et recoucou les belles aimentures de lumière j'ai dû changer d'endroit je ne captais plus ici au Sri Lanka le réseau n'est pas toujours toujours d'excellente qualité surtout surtout à l'hôtel pour finir ce grand défi 46 du jour avec l'histoire de la fête de candy à laquelle j'ai assisté hier soir juste extraordinaire cette histoire qui redonne m'a reconnecté à une à quelque chose de puissant par rapport à la attraction c'est que la puissance la puissance des égrégores la puissance lorsque on est plusieurs personnes à vouloir la même chose à penser à la même chose donc l'égrégore de peur qui est vraiment très 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 fort sur certains pour certains pays la france en fait partie la sécurité la peur la peur financière la sécurité du travail la sécurité des finances on est très très assujettis à cette peur là qui n'est pas une peur du tout qui qui est ici au Sri Lanka ici les gens sont libres de créer leur business donc oui c'est clair que ce n'est pas un pays riche il n'y a que deux classes sociales donc les riches et on va dire la classe classe un peu plus basse que moyenne il y a la classe pauvre on ne va pas se mentir mais pour autant ces gens là n'ont pas peur ils savent que l'univers leur permettra toujours d'avoir à manger personne ne meurt de faim ici toujours à deux tout le monde a de quoi manger donc ils n'ont pas peur comme nous de peur de perdre leur travail puisque c'est eux qui créent leur travail donc c'est soit ils sont fonctionnaires qui travaillent pour l'état soit il y a énormément énormément de tout le monde est à son compte quelque part voilà sauf il y a aussi ceux qui travaillent pour le tourisme donc ils travaillent pour les hôtels qui travaillent pour les spas les choses comme ça mais sinon on va dire que la majorité des gens ici sont à leur compte donc ils n'ont pas ils n'ont pas peur ils savent que voilà ils ouvrent un business quelque part une échoque quelque chose ils le ferment ils en ouvrent un autre c'est ce qui est arrivé à notre guide parce que nous on a pris un guide privé ici et pendant le covid et bien pendant ces deux ans là il n'y a pas eu de tourisme sur le Sri Lanka et puis de toute façon les hôtels étaient fermés etc donc il a rebondi et il a ouvert une un petit commerce une petite petite shop dans son dans son habitation comme la plupart des gens font ici on a l'habitation puis on a une grande porte comme une porte de garage et puis les gens vendent font du petit font leur petit commerce à l'intérieur dans une pièce de la maison donc ils savent que voilà on rebondit si ça ça marche plus ben on essaye autre chose donc en ça il n'y a pas cette peur là mais ces égrégores de peur ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui c'est qu'ils ont vraiment la puissance de nous limiter et de faire capoter nos résultats de venir créer l'inverse justement de venir créer ce qui nous fait peur et donc l'inverse de ce qu'on désire et la fête de candy c'est vraiment le la manifestation la façon de créer la plus alignée avec la loi de l'attraction puisque c'est des milliers de personnes pour pas dire des millions de personnes puisqu'il y a 21 millions de sri-lankais ici au sri-lanka qui se sont concentrés pour prier pour la pluie pour prier pour les divinités pour qu'il y ait la pluie et que dès lors où on leur a interdit pendant le... ah j'ai perdu le terme encore une fois pendant que les anglais avaient pris la possession du pays j'ai perdu le terme mais vous comprendrez voilà les anglais avaient ont envahi le sri-lanka et ont dominé le sri-lanka et pendant cette... les premières années de domination ils avaient interdit la prière comme je l'ai expliqué tout à l'heure et donc de ce fait là les sri-lankais n'ont pas pu faire comme ils faisaient auparavant c'est de recevoir les dieux, les déesses ou Bouddha de... oh la connexion est vraiment pas terrible, terrible du tout donc on va y arriver oui on va y arriver donc voilà la puissance ce que je voulais vraiment vous dire c'est la puissance de cette pensée qui va être concentrée cette puissance des égrégores la puissance des égrégores de réussite mais aussi des égrégores de peur et que pour votre attraction pour manifester vraiment c'est de concentrer vos émotions concentrer vos pensées sur ce que vous voulez et ne pas laisser vos pensées vous emmener là où vous ne voulez pas et plus vous vous concentrez plus vous concentrez votre énergie sur votre vision sur votre grande vision, sur vos désirs déjà réalisés sur vos émotions une fois que vos désirs, votre business tout ce que vous voulez créer, manifester dans votre vie est déjà réalisé plus vite ça arrivera et plus vite ça arrivera parce que c'est votre énergie plus elle va être concentrée elle va se concentrer et former un égrégore personnel de réussite, de succès, d'abondance plus vite ça va se manifester vous ne posez même pas la question de comment laisser l'univers vous amener les cadeaux vous amener les synchronicités tout ça, ça s'orchestre parfois de façon ou d'une manière qu'on imagine qu'on ne peut pas imaginer avec notre mental parce que ça se passe en dehors du mental ça se passe dans l'invisible et notre mental il ne peut pas comprendre comment ça fonctionne réellement l'agglomération d'énergie comment l'énergie se transforme en matière mais là où c'est important c'est de comprendre par cette histoire que j'ai tenté de vous expliquer en plusieurs lives à cause du réseau l'histoire de la fête de Candy de comprendre que plus on est concentré plus ça se manifeste et dès lors qu'on va se concentrer sur une autre une autre direction et bien c'est cette autre direction qui va se manifester ça va être la peur ça va être l'échec ça va être le retard ça va être les difficultés tout ça chaque fois qu'on le vivre et bien on agglomère on agglutine on crée on rassemble de l'énergie qui va se manifester dans la matière encore plus donc j'ai trouvé voilà cette fête de Candy juste fabuleuse comme histoire ici locale pour vous aider à prendre conscience à quel point c'est important de concentrer sa pensée et de la concentrer un maximum de fois dans la journée pas qu'une seule fois c'est pour ça qu'il vaut mieux j'ai envie de dire travailler en conscience que faire une petite méditation mais en faire peut-être plusieurs quelques minutes plutôt qu'une grande ça va vraiment à chaque fois switcher votre mental pour aller vers l'invisible vers la sagesse vers la spiritualité plutôt que de le ramener dans la matière avec les blocages avec les conditionnements avec les croyances qui sont beaucoup trop limitées par rapport à tout ce qui existe tout ce qui est possible finalement dans le champ quantique voilà pour aujourd'hui désolé pour toutes ces coupures du haut réseau j'espère que demain ça passera mieux mais peut-être que le soir ça passe un petit peu mieux que la journée il va y avoir plus de monde de connecter ici forcément je vous embrasse tout fort je vous souhaite vraiment une merveilleuse journée et je vous invite à bien remettre votre conscience sur les bonnes pensées parce que les deux sont créatrices les bonnes pensées comme la peur la tristesse la colère l'échec tout ça ça nous amène à créer encore plus de cette énergie là je vous embrasse tout fort je vous envoie de l'amour je vous envoie de la lumière et bien sûr de l'abondance allez je vous embrasse c'est ça c'est ça ciao merci merci